Un fil rouge invisible relie ceux qui sont destinés à se rencontrer, et ce, indépendamment du temps, de l'endroit ou des circonstances. Le fil peut s'étirer ou s'emmêler, mais il ne se cassera jamais. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler de la légende du fil rouge. On retrouve la première trace écrite de cette légende, en Chine, sous la dynastie Tang, 618-907, dans le recueil de contes Xu Yu Geilu de Li Fuyan. Le conte dont le mythe découle se nomme l'Auberge des Fiançailles. Ceci est la première version écrite de la légende. Un beau soir, un jeune voyageur nommé Wei Gu, de passage dans la ville de Chongchen, descendit dans une auberge pour la nuit. Devant l'entrée et sous le clair de lune, il y rencontra un vieillard. Ce vieil homme était appuyé contre un sac en toile et consultait un livre étrange. Intrigué, Wei Gu l'interrogea, lui demandant ce qu'il y cherchait. Le vieillard lui répondit que ce livre contenait toutes les unions matrimoniales du monde. Il ajouta que le sac de toile contre lequel il était appuyé contenait des fils de soie rouge, qui, une fois attachés aux pieds de deux personnes, les voient être époux, et ce, quelle que soit la distance sociale ou géographique qui les sépare actuellement. Même si leurs familles sont ennemies, Wei Gu lui demanda alors qui serait sa femme. Le vieillard lui répondit qu'il s'agissait de la petite fille de la marchande de légumes. Pensant qu'il se moquait de lui, Wei Gu monta se coucher. Le lendemain, curieux, Wei Gu alla tout de même jeté un coup d'œil à l'étale de la vieille marchande de légumes. Il fut vexé de voir que la jeune fille était assez laide. Il la poussa alors qu'elle passait à côté de lui, avant de s'éclipser, énervé et honteux. Bien des années plus tard, il épousa une jolie jeune femme, et, comme le veut la tradition, il ne découvrit son visage que le soir du mariage. Elle avait une mouche entre les deux sourcils. Intriguée, Wei Gu lui demanda pourquoi. Elle lui répondit que lorsqu'elle était petite, un voyou l'avait fait tomber sur le front et qu'elle en avait gardé une cicatrice. Wei Gu réalisa que c'était lui le voyou dont elle parlait, et que le vieil homme avait raison. Il lui confessa son histoire, qui parvient jusqu'au préfet de Chongshen. Celui-ci décida de renommer l'auberge, l'auberge des fiançailles, et le vieillard sous la lune fut rapidement connu de tous. Wei Gu et sa femme, comprenant que leur réunion était prédestinée, mais décidèrent de ne jamais se disputer. Cette histoire connaît de nombreuses variantes, notamment à cause des différentes traductions. Le vieillard sous la lune est quant à lui considéré comme un dieu. Son anniversaire est célébré le jour de la fête de la mi-automne, ou fête de la lune, le quinzième jour du huitième mois lunaire. On peut trouver la statue du vieillard sous la lune dans un grand temple en général, comme celui du dieu préfet. C'est rare qu'il y ait des temples qui soient spécialement consacrés à lui. Chaque lieu a ses règles en matière d'offrandes et de remerciements dues en cas de réussite. On ne peut en principe solliciter qu'une seule alliance en indiquant clairement son nom et son adresse. Certains préparent deux petits plombs reliés par un fil rouge qu'ils font passer au-dessus du brûle parfum du temple et portent ensuite sur eux ou placent sur l'eau sous leur oreiller. L'anniversaire du dieu est célébré le jour de la fête de la mi-automne. Cette légende est très présente en Chine et au Japon, mais aussi très populaire dans l'Asie de l'Est. La légende en Chine, pays d'origine du mythe, la légende chinoise découle directement du conte originel. Selon les croyances populaires, on ne choisit pas son mari ou sa femme, tout est décidé dès la naissance. Nommé Ong Seng Sisu, littéralement pied lié par une corde rouge, cette légende raconte qu'un vieillard lie les époux grâce à un fil rouge invisible. On raconte qu'il fabrique des effigies en terre des futurs époux avant de les lier grâce à un fil rouge. Dans certains temples chinois, comme celui de Xi'ai à Taipei, Taïwan, on peut trouver une statue du vieillard sous la lune. Il est considéré comme une divinité, mais généralement, on ne peut lui solliciter qu'une seule alliance. Les offrandes à lui apporter et remerciements en cas de récite varient selon les lieux de culte. Afin d'expliquer les problèmes que peuvent rencontrer certains mariages, on raconte que le vieillard ne dispose que d'un espace limité pour faire sécher ses figurines et est donc contraint d'en laisser certaines sécher dehors. Il arrive alors que la pluie les fasse en partie fondre, ce qui diminue l'entente du couple. Sous la dynastie Tang, 618-907, La coutume voulait que les futurs époux tiennent l'extrémité d'un fil rouge lors de la cérémonie de mariage. Plus tard, sous la dynastie Song, 960-1279, le fil fut remplacé par un mouchoir. De nos jours, le rouge reste une couleur très répandue lors des mariages traditionnels chinois. Et la légende au Japon ? Au Japon, la légende a un léché changement. Il ne s'agit plus de vieillards sous la lune. Les croyances variées, pour certains, les êtres destinés à s'aimer sont reliés par le petit doigt, comme nous le remarquons dans les animes, mangas et films japonais. Mais pour d'autres, ils ne savent pas par quelle partie du corps y relier le fil rouge. Comme pour la légende chinoise, les êtres destinés à s'aimer sont liés dès la naissance. Mais pourquoi le petit doigt ? D'après la légende japonaise, ce fil provenant du cœur ne s'arrête pas au bout du doigt. Il s'étend sous la forme d'un fil rouge invisible qui sort de l'auriculaire et qui finit par s'entremêler avec celui d'une autre personne en reliant les cœurs ensemble. Les deux personnes liées de cette façon sont liées par le destin. Tôt ou tard, elles sont destinées à se rencontrer, et ce, peu importe la distance qui les sépare ou leur différence. Lorsque ça arrive, cette rencontre marque profondément les deux personnes. Les fils peuvent parfois s'étendre et s'emmêler, ce qui peut repousser la rencontre. Mais ces fils ne pourront jamais se couper. Les personnes sont obligées de se rencontrer.